Là ils m'ont embarqué dans une chasse aux sangliers pour faire une battue, tirer des animaux en mouvement, ça risque d'être une première pour moi. Maintenant il va falloir que j'assure au tir. Je me retrouve ici en Autriche chez FBT pour venir faire une battue aux sangliers, ça va être vraiment la première fois que ça m'arrive d'être posté sur un mirador et éventuellement tirer des animaux qui vont être en mouvement. Les conditions elles sont super, il est tombé quelques centimètres de neige, le territoire est magnifique, des grandes forêts ouvertes, ça risque de me changer de d'habitude mais l'expérience risque d'être sympa. Assez excité moi aussi. Je vais utiliser une carabine aujourd'hui qui est une Broning Maral et qui peut être équipée d'une crosse FBT Unique Revolution, elle est ultra light et surtout le rechargement il est linéaire. Alors bon, je pense que je vais un petit peu m'enrayer les pédales parce que je n'ai pas l'habitude. Et au bout c'est équipé d'un nouveau silencieux, de nouvelle génération, le Inka 44. on ne le sent quasiment pas au bout de l'arbre. Maintenant il va falloir que j'assure au tir. Je pense que c'est le meilleur jour qu'on a eu dans cette région, merci. Ils n'ont rien laissé au hasard, l'organisation elle est vraiment à l'Autrichienne. avec des dizaines et des dizaines de trackers et un nombre de chiens incroyable. Tout de petite taille pour faire à mon avis des courtes poussées pour pas non plus envoyer les sangliers à des distances incroyables. La forêt est superbe, on voit à plus de 50 mètres, ça sera intéressant si jamais on a la chance qu'il y ait des animaux qui viennent. Il ne fait pas froid. J'avais peur de me les gérer. Ça va bien. Le poste est juste là. D'habitude tu dois tirer entre les buissons dans des endroits touffés. C'est vraiment ouvert. On va pas essayer de faire des exploits. On va les laisser bien rentrer et essayer de pas trop bouger pour pas que les animaux nous voient. Il y a les premiers G.A. qui commencent à achapper. S'il y a pas. On démarre un track, ça y est. Attention Anthony, les sangliers vont arriver à ton poste. Prépare toi. J'ai l'impression qu'il y est. L'animal était arrêté, c'était un gâteau. Un joli mâle. Jeune. Mais la consigne était de tirer les animaux qu'on voit. Donc, c'est ce que j'avais fait. Habituellement un sanglier comme celui-là, je le tire pas. Mais en battu, ici en Autriche, les consignes sont tirées justement ces animaux. Ça court dans tous les sens, il y a des lignes. Il s'est foutu. Franchement, il faut avoir une technique de dingue pour pouvoir tirer. Il y a passé quasiment une vingtaine de sangliers à travers les arbres. Il faut avoir une dextérité incroyable pour pouvoir mettre une balle bien placée sur un animal. Je préférais pas tirer. 1 12 1 1 1. Le film du bord n'a d'unique Il est arrivé une compagnie de sangliers, j'étais bien placé, une grosse famelle avec des jânes, et derrière il est arrivé un mâle, j'ai tiré le dernier 4 roues. C'est vraiment une position, une habitude particulière de tirer comme ça en pâture. Il y a des arbres partout, il faut pouvoir suivre, tu gardes les dessus ouverts, c'est vraiment pas facile. On a vu un truc incroyable les amis, il y en a encore un autre à mon avis, mais le chien il a juste marqué le sanglier, tranquillement. Le sanglier était couché, on a pu vous le filmer, ensuite il y a des mariantromes avec le chien, c'était juste super. Il y a encore sorti une compagnie, à peu près une quarantaine de mètres, et puis finalement après quand il y en a tellement comme ça, tu sais plus lequel prendre. Le dernier en dos. J'ai tiré, je suis bien, je l'ai bien suivi, j'étais pile devant lui, je l'ai lâché, je vois pas la réaction. Anthony a permis de blesser les sangliers, on l'a retrouvé, tu vois, il l'a relevé. Il a tiré une fois, il a manqué, là ça y est, on a pu finir après j'ai su souffrance. Je crois qu'il s'est dérobé comme ça, il n'y a plus un bruit, il est passé dessous. Je crois que depuis tout à l'heure je vais que me faire engueuler. C'est toi Julien, pourquoi tu tires pas, pourquoi tu tires pas, là pour le coup j'ai envoyé 4 balles. Et je pense qu'il y a 2 sangliers. Il y a des trackers partout, des sangliers courts, dans tous les sens, il n'y a même pas que je lève la carabine. Bon, il y a de l'action. On s'ennuie pas ce matin. Ah je comprends qu'il y a certains chasseurs qui a la fièvre du sanglier. On va aller au résultat. T'en as pensé quoi Anto de cette matinée ? C'était une réelle chance pour moi aujourd'hui d'être ici parce que j'ai vu une battue comme celle que tu vois à la télévision, avec des animaux toute la matinée. Et j'ai la chance de tirer mon premier Kailer, comme ils disent ici en Autriche. Et je suis très content parce que habituellement c'est moi qui suis le guide. Et ce matin ça a un peu changé. Merci beaucoup. Après avoir fait une battue ce matin exceptionnelle, la track se déplace. Et je vais prendre un nouveau poste dans un endroit qui est très ouvert. J'espère que les sangliers vont être au rendez-vous. Qu'est-ce que c'est le plan ? Pour le driver ? On a commencé ici, et puis on va autour. Là c'est juste énorme l'organisation. Il va vous faire pivoter les trackers à quasiment 360 degrés. On va décaler la track vers la gauche. Parce qu'il y a les premiers sangliers qui sont sautés. Donc on les pousse tout droit et ensuite on va faire une boucle pour les ramener. Donc on est en train de faire pivoter la track. C'est parti. 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 Tu m'as dit qu'il fallait pas trop réfléchir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. liens du bateau. Il feel. Il ne faut pas tirer. Je joue tout dans la caméra quand même. Oui. Tu peux pouvoir voir que je n'ai pas levé la carabine. C'est parti. Je lasse-toi. Viens chez다. TV. C'est super, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Merci pour votre discipline, merci pour votre perfecque merci à tous pour venir à Carbon Fever 3, surtout Anthony et Julien de France, parce que c'était votre premier hunt de wildfors, un hunt driven ! On a eu la chance de prélever le plus de sangliers pendant ces deux jours, et pour une première, c'était franchement très sympa ! Je pense qu'il y aura un retour l'année prochaine, ça sera pour la saison 4 ! Ville, notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...